Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture à rivage avec cette petite boîte de porte-clés Pikachu Cosplay Mega Evolution Donc voilà, c'est des petits porte-clés qui étaient sortis à l'époque de la campagne Mega Evolution donc c'était en décembre ou janvier, je sais plus et du coup on va retrouver les mêmes designs que les peluches et un peu plus, même beaucoup plus, parce qu'il y a plus de designs que de peluches les peluches je crois qu'il y en avait 8 ou 9 donc il y avait les Mega Dracofeux X, Y, il y avait Flagados, il y avait Tenefix enfin bon, on va les retrouver, puisque là comme vous voyez, il y en a 9 modèles sachant que généralement ça marche par 2, voire par 3 il y a juste Coco, vous allez voir, qui a lui, alors lui c'est grand luxe, il en a 2 pour lui et donc normalement là on va tous les avoir, on va avoir tous les sachets donc je suis plutôt content parce que j'ai eu du mal à trouver finalement quelqu'un qui me vendait tout je trouvais des gens qui en vendaient à l'unité et tout voilà, du coup c'était sympa, mais à force ça revient cher et par contre j'avais du mal à trouver la totalité et puis finalement un jour, comme ça, je les ai trouvés et je suis vraiment content donc là vous voyez, on revoit de nouveau les modèles en couleur donc c'est très petit, c'est très 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 petit et puis voilà, ça se présente comme ça ah c'est cool, le dos, je regarde, ouais le dos est le même pour tous finalement tout est identique, c'est juste l'intérieur donc c'est parti, alors le premier, hop, donc ah oui, alors les chaînettes en fait sont même pas attachées pour l'instant c'est séparé, finalement c'est un peu, vous allez voir, c'est le même principe que oui, qui j'ai fait tomber que le, que ce que j'avais eu pour le, comment ça s'appelle pour Hiroshima, avec les poncho Megadracofeu, pas Megadracofeu, pardon Megadracofeu, il n'y avait pas de Megadracofeu, c'est pour ça il y avait Magicarpe et Leviator, vous voyez avec Hiroshima où j'en avais eu plein et là pareil, j'étais content quand j'avais trouvé le lot complet bah c'est un peu le même principe, ils ont l'air un petit peu plus petits et surtout on en a plusieurs par sachet donc là c'est, on commence avec le couple alors ça va être compliqué de vous les montrer je sais pas si j'aurais pas dû faire ça genre à plat donc on a, je suis en train de réfléchir peut-être que je vais changer la présentation et je vais vous montrer le reste à plat donc là vous voyez, on a Megagalam et Megagardevoir donc c'est le petit couple avec en plus un petit bouquet de roses voilà, alors vu que c'est des amoureux et donc en fait je viens de voir, oui, donc en fait on a une chaînette pour les trois ça j'avoue que c'est pas forcément tip top moi je pense que j'essaierai de faire un truc, de les encadrer peut-être enfin je verrai ça plus tard donc plutôt sympa hop voilà, donc on se retrouve donc j'ai tout mis à plat parce que finalement comme c'est très petit ce sera beaucoup plus pratique pour les voir parce qu'en fait, bon, pour tout vous dire je tourne cette vidéo après celle de la box Leviator et c'est pour ça que j'avais pas du tout pensé à changer la disposition mais en fait c'est vrai que comme j'étais avant c'était pas du tout pratique donc deuxième petit booster on va dire cette fois-ci nous avons alors, hop nous avons Scarabrut et Sisaiox hop tiens, je fais un petit zoom enfin un petit zoom je fais manuellement le zoom c'est juste où je me rapproche quoi ah c'est assez beau vraiment franchement c'est tout petit enfin c'est tout petit, vous voyez ça fait limite mon pouce mais vraiment c'est très joli les illustrations sont très très belles et comme ça sur le petit plexi on va dire enfin sur le petit truc en ouais transparent franchement ça fait plutôt bien et puis alors eux du coup c'est on va dire des attaques le petit lien c'est des petites attaques donc eux d'ailleurs si on regarde le numéro donc là on a eu le 8 et on a eu le 5 voilà l'i voilà l'i cool c'est tout petit c'est trop mignon donc on poursuit ouais non j'ai vraiment bien fait de les mettre à plat parce que tout à l'heure ça aurait été galère pour tous vous les montrer en fait enfin pas galère ça aurait été impossible de tous vous les montrer donc ensuite troisième booster nous avons oh là là les chaînettes les chaînettes qui m'agacent alors nous avons est-ce que je reconnais ah et bien les draps au feu les méga draps au feu donc méga draps au feu x et y ah ils sont trop choux peut-être qu'on peut les mettre comme ça voilà comme ça ils se regardent c'est mieux donc y et x hop avec au milieu alors je sais pas trop ce que c'est on a des petits c'est des petites décos on a des petites flammes nuages je sais pas c'est comme s'ils se battaient peut-être aussi tout le monde se bat en fait hop alors attendez je vous mets là-haut donc e tadam donc e c'est le deuxième je crois ah non c'est le premier bim c'est le numéro 1 très bien ensuite on poursuit avec cette fois-ci ouh là on en a 3 donc du coup je vois qui c'est donc là c'est le trio donc vous voyez on a pas de petits zigouigouis enfin on a pas de petits accessoires on a 3 méga évo donc on a l'ucario misdibule et l'aporeille pas l'aporeille l'ogpin bref c'était pas loin attendez peut-être que si j'en mets 2 tu veux pas ah yeah voilà ah ils sont vraiment très beaux très très jolis donc méga misdibule que j'adore il faudrait vraiment que je trouve j'achète sa peluche à lui enfin méga misdibule tout court il n'y a pas eu de pikachu méga misdibule oh là là le dyslexique et puis là donc méga l'ucario ah bah le zoom est reparti enfin la macro et méga logpin ou logpin qui est vraiment 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 cool aussi très joli ah ouais c'est vraiment un coup tu veux un coup tu veux pas la macro voilà quand on fait manuellement c'est mieux bon bah du coup je vous remonte l'autre je sais pas si on l'avait bien vu ouais si ça va hop donc ils sont plutôt cool je vais les mettre ici et donc eux c'était le eux c'était le 7 hop vous voyez ils sont en bas c'était le 7 donc ça a l'air d'être ça a priori j'aurais vraiment j'aurais pas de double donc c'est vraiment cool après je sais pas si du coup cette boîte comment c'était obtenu parce que ça s'achetait pas enfin il me semble pas que les gens pouvaient acheter des boîtes généralement ça s'achète par sachet individuellement donc ça c'est peut-être une boîte du Pokémon Center je ne sais pas alors là nous arrivons ah oui j'avais perdu un truc nous avons ensuite les méga Latios Latias eux c'est les 9ème ce sont les derniers waouh ils sont vraiment trop choux donc du coup Latias et Latios ou bah non Latias du coup vu que là ils ont mis la Poké Femelle et Latios forcément bah oui Latios a les yeux rouges mais que dis-je des bêtises et eux du coup leurs petits accessoires bah ce sont je sais pas si je vous l'ai mis dans le bon sens ah derrière vous avez vu il y a écrit Pokémon je l'avais pas vu donc eux ah bah voilà la macro est partie en même temps là c'est tellement compliqué de filmer ce truc l'appareil il a du mal donc là c'est juste des nuages normal les cocos ils sont dans le ciel bim ils sont trop choux donc ensuite suivant franchement enfin je suis en train de regarder pour voir je me disais lequel serait mon préféré et honnêtement je sais pas je saurais pas choisir je vous laisse choisir à ma place parce que j'avoue que j'aurais du mal à choisir ensuite le deuxième trio je crois que nous n'avons que deux trios voilà là c'est le trio des fifilles c'est le trio donc Mega Diancy Mega Nanaméui elles on les connait parce qu'elles ont eu une peluche toutes les deux et d'ailleurs les peluches c'est assez cool ils ont respecté ils ont fait des femelles des Pikachu femelles donc même si on voit pas du tout la queue parce que c'est caché dans le poncho si on cherche enfin si du coup on essaie d'enlever un peu et bien on voit qu'ils ont fait des Pikachu femelles comme quoi ils poussent le détail très loin donc c'est vraiment cool donc Altaria et non mais oui et puis forcément Diancy enfin Mega Diancy d'ailleurs les autres aussi c'est des Mega enfin faut que j'arrête de dire Mega de toute façon c'est tous des Mega voilà on va gagner du temps et voilà Mega Diancy qui est plutôt chou donc je sais pas d'ailleurs parce que comme vous voyez il y a beaucoup d'illustrations alors que en termes de peluche il y en a huit qui sont sortis je crois je vous ai dit et du coup je sais pas s'il prévoit de faire un deuxième set de peluche d'en ressortir bah des nouvelles donc parmi les designs qu'on voit je pense que ce serait plutôt cool à mon avis ils le feront un jour parce que forcément ça marchera et donc ça leur apportera des sous et mais vraiment parce que là il y a vraiment des des bons clients quoi moi je vois là entre le Miss Dibull le Cisaillox il y a des trucs plutôt sympas ensuite on poursuit avec donc c'est lui un monsieur luxe là monsieur Pacha qui lui a carrément de charm enfin de charm de petits ouais de petits charm de petits trucs de petites images rien que pour lui c'est Flagados qui est très gâté donc il y en a un qui est en mode genre dodo c'est trop chou et puis voilà donc lui c'était mon petit préféré je vous avais dit parce que vraiment je trouve le cosplay parfait et puis il me fait un peu penser à Bou et lui son petit accessoire bon bah c'est une petite mare des petites bulles normales Pokémon aquatique tout ça donc hop j'essaie de oulala j'ai pas énormément de place en fait j'essaie de bien les mettre là combien il m'en reste oh il m'en reste deux donc ça va normalement on verra tout le monde si je les casse bien alors ensuite ah ça je vois qui c'est c'est les légendaires enfin je l'ai dit la Tios et la Tias ce sont des légendaires aussi mais bon donc là ce sont Mega Mewtwo et Mega Rekwaza enfin Mega Mewtwo Y d'ailleurs c'est c'est horrible pour le X du coup qui lui n'a pas eu d'illustration bref mais en tout cas voilà ils sont vraiment mignons surtout le Rekwaza il est trop chou je trouve enfin on dirait un côté il se la pète un côté trop bébé trop mignon et puis le costume est vraiment super beau j'avoue qu'en vrai ce serait trop kiffant donc hop je les mets ici et puis ouais je pense que voilà l'accessoire c'est aussi des attaques hop ici et donc le dernier que j'ai mis où ah j'avais perdu le dernier du coup c'est ah oui je vois qui c'est un sympa aussi alors ouille bah en tout cas c'est bien protégé parce que je sais pas si je montre à chaque fois mais vous avez vu du coup à chaque fois c'est protégé entre deux petits cartons donc comme quoi ils font quand même bien les choses et donc le dernier enfin les derniers oh ouais c'est vrai qu'il est joli c'est méga tenefix c'est méga faramp mais c'est vrai que le méga faramp est plutôt ouais il est vraiment beau et du coup lui je me dis oh mon dieu en peluche aussi il serait vraiment classe il serait vraiment cool trop trop chou et eux leurs petits accessoires c'est bah des petits gems forcément c'est surtout pour c'est surtout pour tenefix bref donc voilà du coup c'est fini mais avant de vous quitter je vais vous montrer parce que tant qu'on est dans les pikachu cosplay alors vous savez je vous avais déjà montré donc ça c'est des petites cuillères là des petites cuillères strap donc qui étaient sorties pour le Pokémon Center Hiroshima avec donc le cosplay Magikarp le cosplay Léviator voilà ce qui est plutôt plutôt cool et bien il se trouve que j'en ai reçu un autre que j'ai trouvé par hasard je n'avais pas du tout vu d'annonce et c'est aussi pour Hiroshima mais ils en ont sorti un avec le Pikazard ce qui est assez chelou puisque Pikazard comme vous savez c'est le Pokémon Center méga Tokyo mais bon c'est vraiment chou donc lui vous voyez du coup c'est en jaune le petit strap et je suis vraiment content parce que je n'en ai pas vu beaucoup et il est vraiment très mignon on dirait qu'il marche donc voilà du coup comme je l'ai reçu aujourd'hui en même temps et que c'est un cosplay je me suis dit qu'il irait très très bien dans cette vidéo voilà c'était le thème quoi bref du coup là c'est fini cette fois-ci voilà je vous fais un petit dézoom pour qu'on voit bien tout le monde donc j'espère que cette petite vidéo toute petite mais mignonne vous aura plu parce que c'est vraiment moi j'adore ces petits ces petits porte-clés ils sont vraiment très très beaux enfin moi je les adore dites-moi lequel est votre préféré j'avoue que moi j'ai du mal à choisir le Faramp m'a bien plu sinon je ne sais pas c'est vrai que les Latios Latias aussi puis bon il y a le Rayquaza bon bref vous voyez j'ai beaucoup de mal à choisir voilà en tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao